La Mara Bioudan Marasé Marasé Bibne Krakin Donc il est arrivé aux gens des grandes villes Ils faisaient hériter leurs loulaves à leurs enfants et leurs petits-enfants Pourquoi ? Parce que comme ils habitaient dans des grandes villes Et dans les grandes villes c'était loin des vergers avec tous les palmiers Et tout ça qu'on pouvait couper le loulave Donc comme ils habitaient loin des endroits où on pouvait avoir du loulave Alors ils les donnaient à leurs enfants et leurs petits-enfants Alors forcément s'ils les donnent aux enfants et aux petits-enfants C'est que le loulave à un moment donné va être sec Et pourtant ça marche quand même Amru, lo, krachamim, ils ont dit à Rabi Yudah Misham Réaïa de ce Marasé qui nous amène une preuve Qu'un loulave sec c'est bon En sha'atatrag Réaïa Sha'atatrag, c'est-à-dire dans un moment où on n'a pas le choix On est dans un moment de difficulté C'est pour ça qu'ils n'ont fait pas Mais s'ils avaient la possibilité d'avoir des loulaves près d'eux C'est sûr qu'ils n'auraient pas permis des loulaves sec Toi tu me dis en toutes circonstances le loulave il est sec Parce que tu vois cette histoire des habitants des grandes villes Qu'ils héritaient à leurs enfants et leurs petits-enfants Le loulave, c'est pas une preuve On a enseigné dans la Braïta Donc si Rabbi Houda il te parle des harbats minimes en général C'est-à-dire quand c'est sec c'est bon Alors n'est-ce pas que le trog fait partie aussi des harbats minimes ? Et pourtant on avait vu que Rava, un peu plus haut Il avait dit que Rabbi Houda il te dit Harbats minimes yéveshim c'est bon sauf le trog Le trog il faut, il y a écrit Hadar, il faut qu'il soit bien Alors nous on voit en tout cas de cette Braïta Que Rabbi Houda il ne fait pas de différence parmi les harbats minimes Et donc même le trog a priori s'il est sec c'est bon L'agma te dit l'eau, al-oulaf Tout ce que Rabbi Houda il a dit Afi yéveshim chéril, c'était que pour les loulans Et bien sûr le hada c'est harbats Mais le trog non Comme la Torah il a dit Hadar On ne peut pas dire que Rabbi Houda va occulter le mot Hadar du passoc Hadar c'est méhoudar Alors toute la discussion c'est est-ce que Hadar c'est aussi comme Kachamim pense Que pour tous les harbats minimes Ou que pour le trog Mais en tout cas pour le trog c'est badai qu'il n'y a pas de discussion Que même Rabbi Houda ne permettra pas un trog sec A marmar Mar il nous enseigne dans la Braïta Keshem shen puchatil mehem kachen musifim alehem D'accord ? De même qu'on n'a pas le droit de diminuer le nombre de sortes d'harbats minimes D'accord ? Dans mes trois On n'a pas le droit aussi de rajouter Pchita c'est évident Mais pourquoi on n'a pas le droit de rajouter sur les halakhot sur les mitzot kachamim te donne Et tu n'as pas le droit de diminuer Alors pourquoi on aurait besoin dans la Braïta De nous enseigner ce qu'ils nous disent Mar Keshem shen puchatil mehem kachen musifim alehem La Braïta te dit Maud et tema Tu aurais pu penser D'accord ? Puisque Rabi Houda Dans Baflam et Gimel Il va nous dire qu'un loulav Il a besoin d'être attaché avec le Hadass et l'Arabah Et si tu amènes une autre sorte D'accord ? Et tu n'attaches pas cette sorte avec eux Ça veut dire Le loulav avec les Hadass et les Aravot Il est D'accord ? Il est donc ensemble Et cette autre sorte qu'on a rajoutée Elle est de son côté D'accord ? Chacun il est de son côté Ça veut dire le loulav Avec les... Tu aurais pu penser que Le loulav avec le Hadass et l'Arabah Ils sont d'un côté Et l'autre sorte qu'on a rajoutée Et bien elle reste indépendante D'accord ? Et donc ça marche Kamash Malam que non La Braïta elle doit nous dire Non Même si tu amènes une autre sorte Tu ne peux pas considérer Qu'elle reste de son côté L'autre sorte Elle va... Si c'est rassemblée C'est rassemblée Même avec l'autre sorte L'autre sorte est considérée Comme étant... Comme faisant partie Des Arbas minimes Et donc ça veut dire Que tu as rajouté Tu ne peux pas dire Non bon alors ça va J'ai Arbas minimes d'un côté Et je rajoute une autre sorte En plus comme ça Mais je ne la considère pas Comme associée Non Elle va s'associer Et donc c'est un sourd Amar mar L'eau m'a de ça etrog L'eau y avait l'eau Il m'a de l'eau paris L'eau d'avoir On m'a dit S'il ne trouve pas un etrog Il ne doit pas amener Un... Un... Paris Ni une grenade Ni autre chose Chita C'est évident Et si on t'a dit Etrog Tu ne peux pas amener autre chose L'agmara te dit Non Maoud et tema Laïté Qui est rite Chez l'eau Tishakhartorat etrog D'accord Peut-être Il faut qu'il amène Une autre sorte Pour qu'il n'oublie pas La mitzvah de etrog C'est pas qu'il se dit Bon ben je n'ai pas trouvé De etrog J'amène rien Non Amène autre chose Et tu te rappelleras Que cette autre chose Que tu as amené Il est à la place du etrog Pour que l'année prochaine Ou dans 10 ans Quand tu auras la possibilité D'avoir un vrai etrog D'accord Tu n'auras pas oublié Et tu n'auras pas considéré Que finalement C'est plus Arba Minit C'est Chaloche Minim Tu vas t'en rappeler Ne serait-ce que Pour te rappeler Qu'il faut le etrog Alors on devrait te permettre D'amener une autre sorte Parce qu'il risque d'arriver Une taqala de ça C'est qu'il va s'habituer A une grenade Et il ne va même plus chercher Un etrog Donc d'après Si tu lui permets D'amener autre chose Il va oublier le etrog Si tu ne lui permets Rien d'autre Il va se dire Ah cette année Je n'ai pas eu le mérite D'avoir le etrog L'année prochaine Ah cette année aussi Je n'ai pas eu le mérite D'avoir le etrog Mais il ne va pas remplacer Et oublier le etrog Tashma Donc la Gmara Elle nous amène Une braïta Elle nous amène Une braïta Elle nous dit comme ça Qui va contredire Rava Parce que Rava Il disait que Rabbi Yehuda Il pense que Le etrog Yavesh C'est pas soul D'accord Même s'il avait dit Que les autres sortent C'est pas grave Si c'est pas soul Mais Rava Il disait que Rabbi Yehuda Est modé Que le etrog C'est pas bon Alors la braïta Nous dit comme ça Etrog Ayachan C'est quoi Etrog Ayachan C'est un etrog De l'année dernière Pas soul Pourquoi il est pas soul Parce qu'il est sec Veux Rabbi Yehuda L'année dernière Ça veut dire que quoi Que tu penses pas Que le etrog Il doit être Trop vert Trop vert Parce que Rabbi Yehuda Il pense que Le etrog Il doit être Mehuda S'il est trop vert C'est pas Mehuda Donc qu'est-ce que tu me dis Que Rabbi Yehuda Il a pas besoin de Hadar Mais S'il interdit Le etrog Vert Alors comment il permettrait Le etrog Sec de l'année dernière Pas logique L'eau Mishum De l'eau Gamar Pira Rabbi Yehuda Il va te répondre Non Pourquoi moi j'interdis Le etrog Vert C'est parce qu'il est pas encore mûr Ce n'est pas encore un fruit Le etrog De l'année dernière Qui a séché Ça s'appelle D'accord Il est arrivé A maturation Déjà Maturité Donc ça n'a On ne vous refait pas Parce que j'interdis Le etrog Vert Que je dois Permettre Que je dois interdire Aussi Le etrog Sec C'est pas du tout La même chose Tashma Shihur Etrog Katan Donc la Braïta te dit C'est quoi le shihur Le plus petit Dans un etrog Mais qui sont encore Kachère Pour la mitzvah Rabbi Mehir Omer Kaegoz Comme une noix Il te dit Rabbi Mehir Rabbi Mehir Omer Kabetza Ça doit être plus grand Ça doit être comme un oeuf Là Mishum Débaré Hadar N'est-ce pas que c'est parce que Rabbi Mehir Il pense que le etrog Il doit être Mehir Et s'il a la taille du noix C'est trop petit Et c'est pas Mehir Et donc encore une fois Tu prouves de là Que Rabbi Mehir Il pense que le etrog De être Mehir Et tu poses la question Comment il peut permettre Le etrog De l'année dernière L'eau Mishum Délog Pareil Il te dit Quand le etrog Il est trop petit Il a la taille du noix C'est qu'il est pas encore mûr Tu peux pas me dire C'est une sorte de etrog Que même en grandissant Il dépassera pas la taille Non C'est qu'il a pas grandi Plus que ce qu'il fallait Pour X raisons Il a pas grandi comme il fallait D'accord Donc c'est pour ça Que c'est pas bon Mais un etrog C'est que de l'année dernière Il avait la bonne taille Il est déjà arrivé à maturité Tashma Ou Bagadol C'est quoi le etrog Le plus grand maintenant Que ça soit pas Trop gros Parce que c'est trop gros C'est pas bon Que deshierros Shnaï Be yado Achat D'accord Le plus grand etrog C'est de pouvoir En attraper deux Comme ça Dans la même main Dis le Rhabi Yudah Si tu peux en attraper Qu'un seul dans la main Tellement il est gros Alors c'est pas bon Faut que tu puisses En attraper deux Dans la main De cette taille Rhabi Yoseomer Il te dit Non Même un etrog Que tu dois attraper Avec tes deux mains C'est bon Pourquoi Rabi Yudah Il te dit Qu'il faut que tu en attrapes Deux dans la même main L'Av Mishundé Bariyadar N'est-ce pas C'est parce que pour lui Si c'est plus grand Que deux dans la même main Ça s'appelle plus Meoudah Et que Rabi Yudah Il pense qu'il faut Que ça soit Meoudah Et si Rabi Yudah Il pense qu'il faut Que ça soit Meoudah Forcément le etrog De l'année dernière Ne doit pas être permis L'eau Rabi Yudah Il te répond Non C'est pas parce qu'il pense Qu'il faut que ça soit Meoudah C'est parce que Rabi Il nous a enseigné L'oulave Donc c'est comme Il nous a enseigné Rabi L'oulave Béyamin Ve etrog Bismol Le l'oulave Il faut l'attraper Dans la main droite Et le etrog Dans la main gauche Zimim Demichal Féle Et il peut arriver Que D'accord Que quelqu'un On va lui donner Un oula Un etrog De manière inversée D'accord Puisque quelqu'un Qui est en face de toi Qui te donne son etrog Lui Il est dans la main gauche Mais toi Tu vas devoir le prendre Dans la main droite D'accord Il te le donne comme ça Donc Ça risque d'arriver Que ça va s'inverser Ve et le Apuchin Ve et le Yipsule Et il va Donc inverser Et si le etrog Est trop grand Il risque de tomber Et de devenir Pasoul C'est pour ça Que Rabbi Yudah Il te dit Il faut que tu puisses En attraper deux Dans la même main Pourquoi ? Parce qu'au cas où On t'amène Les arbas minimes De manière inversée Il faut que tu puisses Les inverser dans ta main D'accord Alors que Si Tu penses Comme Rabbi Meir Que tu peux en attraper Un avec deux mains C'est encore bon Il te dit Oui mais si on te l'amène De manière inversée Comment tu vas pouvoir Renverser les choses Tu risques En vouloir L'inverser Le faire passer De ta main droite A ta main gauche Le etrog Tu le perds tomber Et le rend pas soul Donc Rabbi Yudah Il te dit C'est juste Par soucis Que le etrog Ne tombe pas Que j'ai dit Qu'il faut pas Qu'il soit trop grand Et qu'il faut quand même Que tu puisses En attraper deux Dans la même main Mais c'est pas parce que Je pense que S'il est plus grand Que la taille de deux Dans la même main C'est plus Mehoudah Je m'en fiche moi J'ai pas besoin de Mehoudah Donc si j'ai pas besoin De Mehoudah J'ai le droit De permettre Le etrog De l'année dernière Rappelez-vous C'est toujours ça Qu'on essaye de prouver Puis là Les Rabbi Yudah Activent Hadar Tu te dis Bon alors ça va Rabbi Yudah Il y a écrit dans le passout Hadar Qu'est-ce que tu fais du passout Ha ou Hadar Il te dit Il te dit Non Pourquoi il faut Péri Et Hadar C'est quoi Hadar C'est quoi Ça veut dire S'il reste sur l'arbre Le etrog Tu ne le cueilles pas Et bien il va rester bien D'une année à l'autre Tant que tu ne l'as pas cueilli Il ne va pas pourrir sur l'arbre C'est pour ça que ça s'appelle Péri Et Hadar Et c'est pour ça qu'il faut Prendre le etrog Mais si tu l'as Vadaï Que tu ne peux pas l'utiliser Tant que tu ne l'as pas cueilli Du moment où tu l'as cueilli Alors tu as le droit D'utiliser d'année en année Même s'il a séché Ah c'est quoi Hadar Tant qu'il est dans l'arbre Il reste Hadar C'est ça C'est le signal Que c'est ça le etrog C'est ça le fruit Que la Torah T'a demandé d'utiliser Pour la mitra de etrog Un autre fruit Il tombe Celui-là C'est pour ça qu'il s'appelle Hadar Comme il reste accroché Donc on pourrait utiliser C'est-à-dire qu'il est Exactement Voilà Et il a donné son explication Rabbi Youda De ce que le Pasouk te dit Quand il te dit Hadar Hadar c'est tant qu'il est sur l'arbre Maintenant on a dit Un loulab Qui a été cueilli A partir d'un arbre Qui a servi à la Boudazara Et le digne d'un arbre Qui a servi à la Boudazara C'est qu'on doit le brûler On ne doit pas en tirer profit Alors Un loulab Qui appartient à une ville Où la majorité des gens Ont fait à Boudazara On avait dit qu'il faut rassembler Tout ce qu'il y a dans cette ville Le mettre sur la place publique Et tout brûler la ville Et ne rien garder en souvenir Alors On avait dit Veshel Ashera Pasoul Alors elle t'a dit Veshel Ashera Pasoul Tu me dis qu'un loulab Qui a été cueilli A partir d'un arbre Qui a servi à la Boudazara C'est Pasoul Ve'a ma Rava Loulab L'arbre d'Azara Loïtol En Rava Il nous a dit D'accord Le loulab de l'arbre d'Azara Tu n'as pas le droit de prendre Ça veut dire quoi ? Ve'im natal Kasher Parce que Hachem est dégoûté de ça Ça a servi à l'arbre d'Azara Et tu veux l'utiliser Mais si tu l'as pris quand même C'est Kasher Alors qu'est-ce qu'on dit Dans notre Mishnah C'est Pasoul Mishnah Que même Bdi'Avad C'est quand même Pasoul La Mishnah Tu réponds Akha Ben Hachera Des Moshé Askinan La Mishnah Quand elle nous dit Que l'oulab de Hachera Il est Pasoul Ça veut dire Même Bdi'Avad On parle de Hachera Des Moshé Ça veut dire C'est les mêmes Arbres Qui ont servi à l'époque De Moshé Rabenu Quand il leur a dit De brûler D'accord Donc pourquoi Alors c'est quoi Ces arbres D'époque de Moshé Des Katouté Miktat Chiruré Son Chirur Il est Il va diminuer Par exemple Tu prends un loulab D'accord Tu le brûles Il va rapsicir Et il va descendre En dessous de 4 Fakhim Alors il te dit Dans les arbres De l'époque de Moshé Rabenu Cela c'est pas bon Même Bdi'Avad Parce que Il faut les considérer Comme s'ils sont déjà brûlés Même s'il n'est pas brûlé Mais toi tu dois le regarder Comme un loulab brûlé S'il était brûlé Est-ce qu'il aurait eu La bonne taille Minimum ? Non C'est pour ça Que même que tu ne l'as pas encore brûlé C'est pas sous le même Bdi'Avad Mais Rava Quand il te dit Bdi'Avad Si tu as pris un loulab de Hachéra C'est quand même Kachère De quoi il parle Rava ? C'est un arbre Qui a servi à un goy La Vodad d'Arad d'un goy A l'époque de Moshé Rabenu C'était des arbres Des Bni Israël Et alors celui-là Il fallait les brûler Mais le loulab d'un goy D'accord ? Tu peux être mévatel Tu peux être mévatel L'arbre du goy Sans avoir besoin de le brûler Donc Le loulab C'est vrai qu'il vient d'un arbre Qui a servi à la Vodad d'Arad C'est pas bien Mais tu le peux annuler Tu peux annuler la Vodad d'Arad Cet arbre Et forcément si tu peux l'annuler Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le brûler Et si tu n'as pas besoin de le brûler Il ne va pas diminuer de Chirur Et donc c'est pour ça que Bni Abad c'est Kaché La Gemara te dit Daïkanali Sois médaïek De la Mishnah Quand la Mishnah te dit Que Chell'Achéra Fassoul On parle de l'Achéra Des Bni Israël Qui ont servi à la Vodad d'Arad A l'époque de Moshé Rabenu Des Katanés D'Umiyade Aira Nidakhat Donc tu as associé le dîn d'Achéra D'un arbre qui a servi à la Vodad d'Arad A un arbre qui appartient à une ville Où on a fait à Vodad Zara Et alors c'est quoi ? La Hachéra de Iranidakhat Donc pardon La Hachéra comparée Au l'oulave d'une ville De Iranidakhat Alors là-bas Il faut le brûler Iranidakhat il faut la brûler Donc c'est sûr qu'il va diminuer de Chirur Donc le Quand on a dit aussi Hachéra Juste à côté C'est aussi une histoire de l'oulave brûlée Qui va diminuer Et dans quel cas on doit brûler un loulave d'une Hachéra ? C'est seulement dans une Hachéra de Moshé Rabenu Que c'est les Béné Israëls qui ont fait à Vodad Zara avec D'accord ? Shmarmina De là tu déduis Que c'est seulement dans la Hachéra Chez l'Israël Qu'on doit brûler Mais si c'est d'un goye D'accord ? Donc Rava quand il t'a dit Il dit avad c'est bon avec un loulave de Vodad Zara C'est la Vodad Zara qu'un goye a fait à Vodad Zara Qu'on peut annuler Ça veut dire quoi ? Annuler C'était les Béné Israëls Donc c'est pour ça qu'il fallait brûler D'accord ? Alors que quand c'est d'un goye Tu peux juste annuler Pourquoi ? Parce que dans la Gmara de Avodad Zara On va voir que Que un goye Il peut annuler sa propre Avodad Zara Et l'Avodad Zara de son prochain Ça veut dire quoi ? Si il va faire un ma'assé Sur cette Avodad Zara S'il va prouver aux gens qu'il regarde Qu'il n'est plus en train de servir cette Avodad Zara D'accord ? Par exemple cette Avodad Zara Il faut l'embrasser Puis Tom lui met un coup de pied dans cette Avodad Zara D'accord ? Elle est tournée Voilà Ou alors par exemple il va couper une oreille Ou il va couper le nez Alors c'est annulé De dîner à Avodad Zara Et on a le droit d'en profiter Et c'est pour ça que La Laha Quand nous on a des vases à la maison Ou des têtes de lion Ou des choses comme ça Du moment où on a coupé une oreille Ou le nez Il y en a qui disent Même pour les poupées il faut vers ça On a annulé le risque Que ça soit un objet d'Avodad Zara Ça c'est seulement pour l'Avodad Zara d'un goye Mais l'Avodad Zara d'un ben d'Israël Qui a fait l'Avodad Zara dessus On doit la casser On doit la brûler On doit la casser On doit la casser On doit la casser On doit la casser